SpaceX remporte un contrat avec l'US Space Force pour Starshield. Qu'est-ce donc ? Pour fournir des communications par satellite spécialisé à l'armée dans le cadre du nouveau programme Starshield de l'entreprise, l'entreprise est en concurrence avec 15 entreprises pour obtenir 900 millions de dollars de commandes de travaux jusqu'en 2018. Le nouveau programme contractuel de la force spatiale, Proliferated Low Earth Orbit, exploite les services de communication satellite en orbite entre 100 et 1000 miles. Au-dessus de la Terre. Le service Starshield sera fourni via la constellation de satellites de communication Starlink existant de SpaceX. SpaceX continue d'accourager son importance pour le Pentagone. Auparavant, on avait appris qu'il y avait une concurrence avec United Launch Alliance, une co-entreprise de Lockheed Martin Corp et Boeing, pour l'envoi de charges utiles de sécurité nationale. De plus, un contrat du Pentagone a été attribué en juin pour fournir des communications par satellite Starlink à l'armée ukrainienne et les lancements ce mois-ci de 13 satellites Falcon 9 pour l'agence de développement spatial du Pentagone. Le contrat d'un an de SpaceX pour Starshield a été signé le 1er septembre, selon la porte-parole de l'Air Force, Anne Stefanek. Le contrat d'un montant d'un maximum de 70 millions de dollars prévoit le service Starshield de bout en bout via la constellation Starlink. Il détermine l'utilisateur, les équipements auxiliaires, la gestion du réseau et autres services connexes. D'ici le 30 septembre, SpaceX aura engagé environ 15 millions de dollars pour financer 54 partenaires de missions au sein de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de la garde côtière. Le 8 septembre, SpaceX a mentionné dans X qu'il construirait Starshield pour le gouvernement américain qui est similaire à Starlink, mais en beaucoup plus petit, car il n'y aura pas à gérer des millions d'utilisateurs. Ce système sera détenu et contrôlé par le gouvernement américain. Sans doute, oui. Starshield fait partie du groupe des projets spéciaux de SpaceX. Son vice-président est le général à la retraite de l'armée de terre, Terrence O. Sunnessy, ancien chef du commandement du Nord des Etats-Unis. Le contrat Starshield concerne un service, mais la manière dont SpaceX ou toute autre société fournit ce service dépend d'eux, a déclaré lui en incondénal Omar Villareal, porte-parole de la Force spatiale dans un email. Je ne suis pas en mesure d'entrer dans les détails, mais des demandes ont été reçues de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air, des gardes-côtes et d'autres agences extérieures. A-t-il déclaré Bloomberg ? Ok, bon, allez donc, compliqué tout ça, hein ? Donc, regardez Elon Musk à la solde de l'armée américaine, collabos. Bon, ça fait toujours des sous en plus pour SpaceX, hein. C'est bien pour eux. Ciao.